La décision inattendue de Joe Biden de permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles américains pour frapper la Russie pourrait ouvrir la voie au Royaume-Uni pour suivre cet exemple avec ses missiles Storm Shadow. Volodymyr Zelensky a fait pression sur les alliés occidentaux pour frapper des cibles sur le territoire russe depuis des mois. La nuit dernière, juste deux mois avant de quitter la Maison Blanche, Biden a donné à Kiev sa bénédiction pour utiliser des missiles fournis par les États-Unis à l'intérieur de la Russie pour la première fois. Le président américain avait auparavant évité les supplications du leader ukrainien pour utiliser des armes à longue portée afin de renverser le cours de la guerre avec Vladimir Poutine. La levée de l'interdiction américaine pourrait maintenant permettre au premier ministre britannique Kay Starmer de permettre à Zelensky d'utiliser les missiles Storm Shadow du Royaume-Uni pour frapper des cibles en Russie. Les missiles Storm Shadow du Royaume-Uni, qui détruisent des bunkers, sont un cauchemar pour les ennemis car ils sont capables d'échapper aux défenses aériennes. Les missiles de 800 000 livres sont déjà utilisés en Ukraine. Ils sont équipés de GPS et, par conséquent, frappent les cibles avec précision et peuvent voyager, et peuvent voyager à des vitesses de près de 1000 km par heure. Les premières frappes de l'Ukraine, avec des armes à longue portée, devraient être effectuées avec des missiles Atakms américains. La décision inattendue du président sortant des États-Unis pourrait voir les missiles utilisés initialement dans la région de Kursk. Merci. Merci.